Le deuxième combat mettait aux prises deux Montréalais, Hugues Daignaud et Eric Lucas. Dès les premiers assauts, Lucas démontre sa supériorité. Plus pressé dans ses coups, il tient Daignaud à distance et marque constamment des points. Lucas domine d'ailleurs presque tous les assauts. Résultat, victoire de façon unanime pour Lucas par trois verdicts identiques de 79-73 des juges. Puis le champion Vittorio Salvatore met sa couronne en jeu pour le titre canadien des poids plumes. Top Flores a très vite compris qu'il faisait face à plus fort que lui. Salvatore l'envoyant au tapis pour une première fois après un peu plus d'une minute de combat. Après un compte de huit, Flores retourne au plancher dans le temps de le dire à la suite d'un fou-doyant direct de Salvatore. Le boxeur de Winnipeg subit alors un deuxième compte alors que Salvatore célèbre déjà. Salvatore a bien droit de pavoiser car il envoie Flores au tapis une troisième fois à 2 minutes 39 pour le compte. Salvatore conserve donc sa couronne des plumes avec une victoire record. Un des comptes. J'ai déjà mis un gokaw au premier round. Je ne sais pas combien de temps ça a pris cette ronde-là. Deux minutes 39, j'ai battu mon record, je pense. Par la suite, le Québécois Alain Bonamy se mesurait à l'américain Billy Bradley. Vêtu de nouveaux caleçons, le Bonamy, version améliorée, s'impose d'aide au premier round, même si dans l'ensemble, les deux boxeurs passent le plus quart du temps à s'observer. Au deuxième assaut, Bonamy a encore le dessus et envoie Bradley au plancher vers la fin de la reprise. Après le compte de huit, les deux boxeurs reprennent le combat, mais l'entraîneur de Bradley décide alors de concéder la victoire aux Québécois, à la surprise et au désarroi de la foule, qui est resté sur son appétit. Ils n'ont jamais eu le temps de constater le style du nouveau Bonamy. Moi, mon gérant de Régibar, on voulait mettre toutes les chances de mon côté. Moi, c'était ma décision de faire un changement aussi. C'est moi qui accepte la décision que j'ai faite, mais je pense que c'est un plus. Je pense que je l'ai prouvé à un petit peu de monde ce soir. Je suis extrêmement anxieux de voir le futur. Je sais que je ne suis pas plafonné, je n'ai l'esprit ouvert. Je veux apprendre les nouvelles techniques, je veux me développer et continuer de graduer sur le côté international. Si ces deux combats se sont réglés dans le temps de le dire, la grande finale entre le champion NABF des poids moyens Otis Grant et Ron Collins a donné le meilleur spectacle de la soirée avec un corps-à-corps serré. Grant a dominé les premières rondes avec plusieurs bons échanges, mais Collins a prouvé qu'il avait sa place. Même s'il encaisse bien, un coup de Grant lui coupe la quête soucière au huitième ronde. Collins n'abandonne pas pour autant et revient fort dans les deux dernières rondes. Mais trop tard, le mal est fait et au terme des douze assauts, Grant conserve son titre par décision unanime. Une victoire cruciale pour le reste de sa carrière. C'est une très importante victoire parce que Collins est un gars canot dans le monde. Je pense qu'il est classé septième de mon monde par l'IBF. C'est un combo très bon pour moi et j'ai besoin de un combo difficile comme ça pour me pérer pour le plus grand combo dans le monde. Martin Côté, Sport30.